Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la première fois que je vais faire une chaîne YouTube. La première fois que j'ai mis une vidéo en ligne sur YouTube. Donc, ne t'y ai pas de jugement. Et même si vous n'aimez pas ma façon de parler, eh bien, tardez ça pour vous, clairement. Je suis d'origine espagnole, donc c'est normal que je parle comme ça. En fait, si je vous fais cette vidéo à la base, c'était pour vous parler de ma vie et de ce que j'ai vécu. De ce que j'ai vécu. Et je pense qu'il y en a pas mal de parents qui ont vécu la même chose, je pense. Donc, c'est pour ça que je fais une chaîne YouTube pour pouvoir partager tout ça, si vous voulez parler, si vous voulez en parler ou quoi. T'as pas de soucis, je serai là pour vous aider. Enfin, faire du mieux que je peux. Moi aussi, j'ai vécu ça. Donc, du coup, aujourd'hui, la vidéo que je vais faire, c'est que je vais vous parler de plasmas abusifs. Voilà. Il y a quelques années, maintenant, j'ai vécu un plasmas pour mon premier fils. Il avait seulement cinq mois. Donc, ce qu'il y a eu, c'est de l'histoire, qu'il y a eu une information préaule du pote. Parce que du coup, le papa, il était, on va dire, il était un peu suivi aussi. Donc, du coup, il y a eu une information préaule du pote par rapport à tout ça. Et du coup, ce qu'il y a eu, c'est de mon fils. Non, mon fils a été placé tout simplement parce que, apparemment, j'avais pas assez confiance en moi pour pouvoir m'en utiper. J'avais peur, parce que, du coup, je me suis séparée du père de mon fils. Parce que j'ai perdu, j'ai pas voulu, voilà quoi, j'ai eu un détruit. Et c'était pas, cet homme avait dit, je pouvais passer le restant de ma vie. Donc, il y a eu, c'est en fait, voilà. Il y a eu ce placement pour des raisons injustifiées. Parce que, du coup, après, c'est vrai, le papa, il était quand même un peu, il faisait des tristes nerfs, des tristes colères et tout ça. Ça me faisait peur, j'avoue, ça me faisait peur tout le temps. Mais là, du coup, ce qu'il y a eu, c'était, là, et ben, j'ai tombé en sept, un an après ou deux ans. Et du coup, je dis à eux, c'est que, ben là, du coup, c'était pas le même papa, hein. Le premier dernier, tu sais, ben, il a pas de papa, quoi. Il a pas voulu retourner. Donc, je dis à eux, c'est en fait, j'ai fait cette chaîne YouTube pour exprimer, voilà, pour vous aider à combattre tout ça, à être forte. Parce que, tôt ou tard, de toute façon, les enfants, ils reviennent, tôt ou tard, ils reviennent et ils reviendront. Toi, tu l'encoutes. Parce que, moi, déjà, mon comité a placé à sept mois. Ensuite, mon deuxième, ben, j'avais tout prévu. J'avais prévu des affaires des bébés, j'avais tout prévu. On m'a dit qu'au final, ben, ils l'auraient pas placé. Au final, ben, à deux semaines, j'étais à la maternité. Je venais d'accoucher par ces arènes. Et, du coup, à deux semaines de vie, alors que j'ai rentré chez moi, il y a deux femmes qui viennent et qui me disent que, finalement, vous allez pas rentrer avec votre fils. Alors que, à la base, on avait tout prévu. On avait prévu un sapsa à domicile, un placement à domicile, et le tour était joué. Mais ce qu'il y a eu, c'était, apparemment, c'est pas trop de ce qu'il y a eu. J'ai pas eu plus d'explications que ça. J'étais choquée. J'avoue que j'étais choquée. Je mangeais plus, je ne buvais plus, alors que j'étais à l'hôpital, quoi. Ça traînait rien. Donc, du coup, ce qu'il y a eu, c'est que, ben, voilà. On m'a placé, euh, mon dernier, à deux semaines de vie. Sauf que, là, la différence près, c'est de, c'est de mon fils, mon dernier. Il y a eu, il n'y a pas de papa qui me met des bâtons dans les roues. Et, heureusement, et là, ben, c'est un trait de se faire petit à petit. Il y a eu une TSF à domicile, une intervenante à domicile. C'est-à-dire, tu vois, tu juges, tu juges, tu vois, tu juges, il n'y a pas ma main. Elle a fait tous des rapports positifs, tout ça. Donc, je voulais dire, je te, je pense que tu vas pas tarder à rentrer, mais ce que tu vas faire, en fait, c'est, c'est surtout ne pas, euh, ne pas péter un plan, tenir bon, rester forte. Rester, rester forte. Euh, pardon, excusez-moi. Et surtout, il ne faut jamais, jamais, euh, jamais abandonner. Il ne faut jamais, euh, voilà quoi, abandonner. Il faut toujours être forte, même dans les moments d'intimité, même si c'est dur. Parce que même, moi, des fois, euh, je trate, hein. J'arrive à toujours mal de trater, hein. Je trate, euh, je, voilà quoi. En fait, ce qui est ouvert, c'est de, ce qui a eu, c'est de, il faut rester forte, en fait. Il faut tenir bon, il faut surtout écouter ce que, ils disent, la plupart, euh, du temps. Malheureusement, c'est comme ça. Tant que, euh, tant que les récupérer. Et là, mon, du coup, mon premier, ben oui, du coup, je l'ai récupéré. Mais vu que, il y a la date, la date alternée, pardon, avec le papa. Donc, du coup, moi, je le vois, eh bien, tous les soirs. Et le matin, je l'emmène à l'école, et lui, il le voit pendant les 21 et la journée. Donc, voilà, la date alternée. Et par contre, le dernier, tu sais, ben, il n'y a pas de papa et tout ça. Donc, du coup, eh bien, je le vois, euh, un huitaine sur deux. Le mercredi, un huitaine sur deux. Ou un huitaine sur trois. En fait, ça n'est pas vraiment. Et ce qui a eu, c'était, euh, c'était, euh, c'était, euh, je passe à l'autre, je vais, du coup, pour, euh, mon dernier, dans six mois, j'ai hâte de moi. Alors, ça, dans d'autres mois, attendre-moi. Ça, c'était, ben, voilà, il faut tenir bon, il ne faut pas la séprise. Il faut tenir bon. J'essaie, j'essaie de séduire. Et par contre, moi, pas mal de fois aussi, j'ai voulu, j'ai voulu abandonner. J'ai voulu, euh, mais après, il faut, enfin, il faut, il faut réussir toi. Il faut tenir bon. Parce que, de toute façon, tout au tard, de toute façon, c'est obligé, tous les enfants, ils reviennent au domicile. Ça, c'est obligé. C'est comme ça, c'est obligé. On ne peut pas, on ne peut pas enlever ça aux parents, quoi. C'est impossible. C'est impossible. Donc, il y a, voilà, il faut les écouter. Il faut être plus maligne qu'eux, pardon. Et il faut les écouter. Et malheureusement, c'était ce type de mode. Au début, c'est un peu compliqué. Il y a une visite à domicile de, pas plus, de, pas plus d'une journée. Mais après, au plus, on fait des efforts. Au plus, il y a des rapports positifs. Au plus, ben, euh, et ben, du coup, ça marche. Et du coup, pour ce, pour certains, malheureusement, ils ont beau essayer. Ils ont beau, ils ont beau tout faire pour les, pour, euh, ben, pour les écouter, les obéir. C'est vrai que malheureusement, ça marche pas toujours. Et là, du coup, il faut prendre le point de la bête. Il faut, euh, soit, choisir de référent à jeu, euh, de référent à jeu. Et là, vous faites une lettre. Mais, une lettre, j'ai dit bien, retomadée. Il faut pouvoir choisir de référent à jeu. Et c'est là que, après, moi, j'ai pu choisir de référent à jeu. Parce que j'ai fait une lettre retomadée, euh, à l'audace, quoi. C'est pas, si, dans certains pays, on l'appelle comme ça. Mais, voilà. Euh, juste pour vous dire que j'avais choisi de référent à jeu. J'ai aussi une, une TISF à domicile. J'ai fait des rapports positifs sur moi. Ah, c'était pas bien. J'avoue que, franchement, t'as déjà été placée. Franchement, je me suis pas réussie de faire. J'avais plus envie de, de vivre, en fait. Mais je me suis dit, en fait, j'ai pensé à mes enfants avant tout. Parce que même si on a, même si on craint, même si on est à bout, même si on a pas envie, même si, ou même ça, il faut tenir bon pour ses enfants. Il faut tenir bon. Parce que, ça va toujours, ça va toujours se réduire, en fait. Il faut toujours tenir bon, et ça, c'est le plus important, en fait. Euh, c'était, en fait, voilà. Et là, on a eu des, des institutions justifiées. Et du coup, ça, on l'a compris. Et j'ai fait tout pour, justement, me battre. Pour récupérer l'attaque de mes enfants. Là, même si, pour les deux derniers, eh bien, j'ai encore un cours. Pour le dernier, j'ai encore un cours. Il y a l'audience, eh bien, du coup, la tête de moi. Et là, je vais, je vais rester de base. Je vais vous aider autour, de toute façon, parce que j'ai fait une chaîne YouTube pour placement spécialement, pour placement abusif, en fait. Après, on peut parler de tout, mais c'est plus spécialement pour placement abusif, en fait. Pour ceux qui ont dit ça, et je trouve que c'est hyper dur, hyper douloureux. Euh, vous êtes pas seuls dans tout l'état. Vous êtes pas seuls. On a tous un passé. On a tous notre présent. On a tous un futur. On a tous... Vous êtes pas seuls dans ces cas-là. En fait, moi, en fait, je veux simplement aider les personnes qui ont subi des placements abusifs. Et ça, c'est vraiment... Ça me tient vraiment à terre, parce que je trouve que, franchement, enlever des enfants à leurs parents, c'est vraiment ignoble. C'est vraiment horrible. C'est la pire chose que tu puisses arriver au monde. C'est la pire chose que tu puisses subir, que tu puisses avoir. Donc, euh... Oui, c'est exactement ça. C'était très, 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 très dur. Mais là, du coup, j'arrive à la fin. Ça a duré quatre ans. Cinq ans, du coup. Cinq ans. Et pour mon premier, là, ça va faire trois ans pour mon dernier. Je sais, c'est très, 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 très compliqué. Vraiment, c'est très, 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 très dur. Mais il faut pas renoncer. Il faut surtout pas renoncer. Il faut se battre. Il faut faire des lettres commandées. Il faut faire des... Il faut tout faire. Il faut tout faire. Il faut se battre. Il faut écouter. Il faut toujours... Voilà. Il faut jamais renoncer. Même si c'est dur. Même si on a tout envie de... Juste dire. D'aller tâter leur tête aux référents à jeu. D'aller tâter leur tête. Même si, malheureusement, ils font leur boulot. Mais même si, des fois, ils les font mal. Mais voilà. Il faut pas... Il faut pas tenir. Il faut tenir, quoi. Il faut tenir. Il faut rester forte. Il faut être impulsante. Il faut... Il faut surtout pas déprimer. Surtout pas. Après, si tu veux, tu déprimes toujours dans ton coin. Dans ta maison. Il y a personne. Ils sont partis. Mais... Jamais. 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 Tu... Tu pleures. Ils vont trouver ça. Ils vont trouver que t'es faible. Et... C'est ça. Il faut surtout éviter. Parce qu'ils vont trouver que t'es faible. Ils vont trouver que t'es ci. Ils vont trouver ça. T'es pas apte pour t'anotyper. Ou je sais pas. Mais... Ça, c'est une chose. Il faut rester forte. Même si c'est dur. Très dur. Croyez-moi. Je sais ce que je dis. Mais il faut jamais renoncer. Il faut jamais renoncer. Toi, t'es l'autre côté. Je sais que c'est dur. Je sais. Tu vas toujours trouver... Ah, puis quand... T'es quelque chose qui va pas. Ou quelque chose de ci. Ou quelque chose de ça. Ben... Il faut pas renoncer. Tu dis... Vous dites... J'enlève ci. Je fais ça. Et puis basta. Mais surtout... Ne renoncez pas. Surtout... Obéissez tant que vous pouvez. Et surtout, ne renoncez pas. Mais bâtez-vous. Bâtez-vous. Faites des lettres automatiques. Faites des... Des demandes. Faites tout ce que vous voulez. Faites tout ce qui vous passe par la tête. Faites tout ce qui vous semble bon. Pour vous. Et pour vous. Et pour vos enfants. Mais surtout... Restez fortes. Je vous fais... Voilà. Je sais que... Je sais. Je vis ça. Je vis ça. Autant dit que malheureusement, ça va faire très longtemps que moi. Et bien... Euh... J'ai voulu... Tant bien de fois, j'ai voulu abandonner. Mais non. Je me suis autant rattrochie à la vie. Je me suis autant rattrochie à eux. J'ai encore passé à mes enfants. C'est pas possible. On ne peut pas... Tu trouves comme ça. On ne peut pas tout abandonner. Mais il ne faut pas renoncer. Il faut toujours... Il ne faut jamais abandonner. Toujours. Toi, tu es à côté. Même si c'est dur. Même si ça fait très mal. Mais surtout... Il ne faut... Surtout pas pleurer devant eux. Même si c'est très, très, très dur de retenir ces émotions. Je suis d'accord avec vous. C'est très, très dur. Mais moi, avant, je pleurais devant eux parce que... Mais... Non. Il ne faut pas... Il ne faut pas... Parce que sinon, ils vont dire que c'est de la faiblesse. Et ils ne vont pas... Et ils vont dire que c'est de la faiblesse. Et que vous ne savez pas. T'as pas besoin un petit peu. Il ne faut pas déprimer. Déprimer si vous voulez. Si vous... Parler à des personnes qui ont vu les mêmes choses que vous. Soit à vos proches. Soit à votre copain. Soit à votre ami. Ou soit... Mais surtout... Ne pleurez pas devant eux. Jamais. Jamais. Sinon, ils vont trouver que vous êtes faibles. Et ils vont... Dire ci ou dire ça. Donc, surtout. Surtout. Faites-moi confiance. Ne pleurez. Jamais. Devant. Les référents. Devant la juge même. Il ne faut jamais. Il faut toujours rester forte. Tant qu'ils en comptent. Même si c'est dur. Même si les audaces c'est dur. Je comprends. Mais... Il faut bien prendre en compte. De ce que les autres ils disent. De ce que... Ils veulent te refasser. Et ils vont certainement te... Voilà. Je sais que c'est plus facile à dire ta faire. Mais... Il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance. Il faut prendre des décisions. Il faut jamais. 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 Abandonner tant d'un côté. Jamais. 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 Je sais par des placements abusifs. C'est vraiment ignoble. C'est... C'est horrible. C'est... On n'a plus envie de vivre. On n'a plus envie de faire quoi que ce soit. Mais il faut rester forte pour les enfants. Parce que j'en ai pas mal qui auront échoué. A l'heure actuelle où je vous parle. Mais moi j'ai tenu bon. Juste à présent. Et là. Attendez. La preuve. Ça va toujours du positif. Et c'est vraiment... Si tu comptes. C'est vraiment... C'est vraiment... Tout du positif en fait. Il faut se dire que tôt ou tard. Tôt ou tard. Les enfants sont obligés de rentrer au domicile. Même si c'est là. Même si ça va être là. Même si c'est horrible. Même si c'est atroce. Même si... Je sais. Je sais. Mais il faut tenir bon. Parce que tôt ou tard. Il faut écouter ce qu'ils disent. Parce que tôt ou tard. Tôt ou tard. Ils reviendront. Tôt ou tard. Voilà. Donc. En fait. J'ai fait cette vidéo pour vous dire. Voilà. J'ai fait cette vidéo pour soutenir tous les placements abusifs qui ont été victimes. Toutes les personnes qui ont été victimes de placements abusifs. De... Volontairement. Ou même volontairement. Peu importe. Ou même pour des raisons injustifiées. Ou même pour... Pour un petit tour. De rien du tout. Je sais. Je te sais. Je comprends tout à fait. Mais... Il faut pas se laisser rabattre. Il faut jamais renoncer. Il faut toujours... Continuer... Continuer... Pardon. A y trois. Avoir la force d'y trois. Et avoir la force... De tout... De tout... De tout tâcher. De tout... De tout... De tout... De tout... De tout... De la pouvoir prouver. Que tu es apte. A vous tuer de vos enfants. Et ça... Si vous faites ça. C'est de célébrer. Entre pas. Dans votre vie. Si vous... Si vous entrez vos émotions. Si vous écoutez. Si vous pensez pas... D'une édative. Si vous pensez pas... Il faut toujours... Toujours. 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 Je dis bien. Toujours. Avoir confiance. Ne jamais baisser les bras. Ne jamais se rabattre. Il faut simplement... Vous donner les moyens. Et je sais que vous pouvez le faire. Je suis sûre. J'essaie de dire. Porte moi-même. Je le vis. Je le vis. Je l'ai vêtue. Je l'ai vêtue. Autour du chair aussi. Ça n'a pas changé. Mais... Je reste forte. Et ça. J'en a pas de prix. Il faut rester forte. Il faut... Toi tu m'as compte. Il faut pas baisser les bras. Sinon c'est... Voilà. Il faut simplement rester forte. Et ça. Ça. Tu vois. Si vous faites un pied sur ça. Si vous faites un pas sur le fait de vous contrôler vos émotions. De faire tout ce qu'ils vous demandent. Ou de faire vos demandes à vous. Vos propres demandes à vous. Parce qu'il y a aussi vos demandes à vous. De les faire. Et même si... Il y a très largement la référence de que vous avez une idée. Mais à tort. Et bien d'instant. Vous faites un être recommandé. Ou... A UDS. Je sais pas comment vous appelez ça. L'aide sociale là. De France. Pas exactement. Et puis vous faites un être recommandé. Vous faites vos demandes par écrit. C'est que vous ressentez. C'est que vous vivrez. C'est que vous voulez faire avec eux. C'est que vous... Vous sentez tapable. Parce qu'il faut le se dire. Il faut... T'en dis. T'en es tapable. Et t'en peux le faire. Et ça. C'est un pas. C'est vraiment un pas. C'est vraiment un pas. C'est vraiment un pas. Dans votre... Dans votre vie. Pour retrouver, ben... Vos enfants et ça. Ça n'a pas de prix. Peu importe. Peu importe au biais du temps. Peu importe au biais d'années. Peu importe au biais de mois ou même d'années. Mais ils reviendront tout le temps. De toute façon. Même si c'est là. Je sais ce que je fais. Moi ça fait cinq ans. Et là ils reviennent tout juste. Et je sais. C'est vraiment très lent. Mais il ne faut pas se rabattre. Il faut tenir bon. Et surtout. Il faut avoir confiance. Avoir confiance à vous. Vous donner confiance surtout. Et de surtout rester vous-même. Restez naturel. Ne changez pas. Ne changez rien. Ne changez pas pour une personne. Ne changez rien du tout. Faites ce bon vous ressemble. Et ce type. Ce type. Vous ressemblez aussi. Parce que faites ce bon. Il ne faut pas tout ça non plus. Mais il faut faire ce bon vous ressemble. Pour vos enfants. Et ça. C'est vraiment. Un premier pas. Vers l'âge adulte. Vers l'âge mature. Et ça. Ça n'a pas de prix. Il faut vous faire confiance. Et c'est le plus important. Donc voilà. Je vous ai fait cette vidéo. Pour vous dire ma façon de passer. Ma façon de dire ce que je passe. Ma façon de faire. Ma façon de. Comment je fais. Au quotidien. Et bien vous voyez. Je vous ai mis tous dans une vidéo. De 20 minutes. A peu près. Mais après. Si vous voulez savoir plus. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et. J'essaierai de vous aider au mieux que je peux. Et ça. Vraiment. Je sais très bien. Toutefois. Vous êtes fortes. Vous êtes des femmes fortes. Et ça. Plus rien. Personne. Ne peut vous dire le contraire. Vous êtes des femmes fortes. Vous êtes des personnes fortes. Parce qu'il y a aussi. Sûrement des hommes aussi. Qui ont vécu la même chose. Mais surtout. Je parle de. Connaissance de. De femmes. Parce que je suis une femme. Mais sinon. C'est pour tout le monde. En fait. Je vous dis ça. Donc. Il faut rester. Il faut surtout rester fidèle à vous-même. Et surtout. Ne surtout. Ne jamais. Ne jamais baisser les bras. Etoutez. C'est votre terre vous dit. Etoutez. C'est votre. Peut-être aussi. Vous fait passer. Donc. Franchement. Pour moi. Soyez plus attélisanteux. Soyez plus maligneteux. Soyez plus fortes. Soyez autonome. Soyez indépendante. Et ça. Tout. Je vous jure. Tout ça va changer. Troyez moi. Tout va changer. Tout. Maintenant. Si vous voulez. Ça va plus. Si vous voulez. Vous même. Vous abonner à ma chaîne YouTube. Parce que c'est une chaîne YouTube. Pour je fais. Pour placement abusif. Après. Si vous voulez des conseils. Ou quoi. Je peux vous en donner. Mais. C'est plus pour les placements abusifs. Après. C'est comme vous voulez. Vous voulez donner des. Vous voulez. Je vous parle d'autres trucs. Vous me le dites. Il n'y a pas de soucis. Je suis là. Pour aider les personnes. Qui ont été victimes. D'abus. De placements abusifs. Et. Ça. C'est vraiment. Tête de chance. C'est vraiment énorme. Et ça. Je peux vous le jurer. Ça fait mal. Ça fait très mal. Vous ne pouvez pas imaginer. À tel point. Ça fait mal. Je l'imagine. Parce que je l'ai vêtue. Donc. Ne vous posez plus de questions. Et surtout. Restez confiante. Restez confiante. Tu vas finir par s'arranger. Tôt ou tard. De toute façon. C'est une évidence. Et. Abonnez-vous. Pour plus d'autres choses. Merci. Merci.